Musique Salam alaykoum et bienvenue sur la troisième vidéo que nous consacrons à notre projet de tracker GPS-GPRS dans laquelle il sera question du code que nous avons utilisé sur l'Arduino Uno. Sans plus tarder, nous allons étudier le programme tracker GPS-MQTT. Nous commençons par identifier le type de modem que nous allons utiliser. Dans notre cas, c'est le SIM900. Si vous utilisez un autre composant, rapportez-vous à la documentation de la librairie TINI GSM pour trouver comment le définir. Il nous faut après cela définir les librairies que nous allons utiliser. Donc on a TINI GPS++, Software Cérial, TINI GSM Client et Pub Sub Client. Nous définissons quelques directives pour le pré-processeur avec par exemple les vitesses de communication entre le GPS et la carte et le shield GPRS et la carte suivies par les pins de connexion entre le GPS, le module GPS et le shield GPRS. Nous créons ici des instances pour les objets que nous allons manipuler dans notre code avec les objets Software Cérial, TINI GSM ainsi que TINI GPS+. Sans oublier Pub Sub Client qui s'occupe de la liaison MQTT. Puis nous déclarons les variables qui accueilleront les données GPS avec la latitude, la longitude, la vitesse et l'altitude. et le tableau de caractère data qui sera le message que nous allons transmettre via le broker avec MQTT. Puisque nous utilisons le GPRS, nous devons fournir les paramètres de connexion au réseau mobile. Pour cela, informez-vous au niveau de votre opérateur pour avoir ces paramètres. Nous avons ici le lien vers le broker que nous allons utiliser. Ce sera un autre broker que celui que nous avons utilisé lors de notre vidéo sur le protocole MQTT. Celui-là s'appelle broker.hivemq.com suivi par le nom du topic sur lequel nous allons publier et qui est tracker.call pour coordonner. Dans la fonction Setup, nous commençons par lancer les liaisons séries entre le module GPS ainsi que le Shield GPRS. Puis nous lançons l'initialisation du Shield GPRS. Il nous faut attendre d'avoir l'accès au réseau mobile. Puis attendre que nous soyons connectés via GPRS à Internet. Pour finir, il nous faut initialiser la connexion avec le broker. Le point à retenir dans la fonction Loop est l'utilisation de la méthode Lesson. Vu que l'Arduino Uno dispose que d'un seul port série hardware et qu'il est utile de laisser pour le débugage du code, nous avons opté pour l'utilisation de deux softwares céréales, donc des ports série software. L'inconvénient de cela est que la carte Arduino Uno ne peut lire les données que d'un seul port à la fois. Donc il faut lui indiquer, donc indiquer à la carte sur quel port elle doit écouter les informations. Dans notre cas, la carte va commencer par écouter sur le port série de notre module GPS. Cela pour collecter les données du capteur, avec la latitude, la longitude, la vitesse et l'altitude, bien sûr. Puis il nous faut indiquer à la carte de se connecter maintenant sur le port série du Shield GPRS pour transmettre ces informations via la fonction PubGPSInfo. Pour cette dernière, donc la fonction PubGPSInfo, elle commence par convertir les données GPS qu'elle reçoit et qui sont des nombres à virgule flottantes en tableaux de chaînes de caractère. Puis elle utilise la fonction SPRINTF pour les stocker dans le tableau DATA. Et pour finir, elle publie les données vers le broker. Les deux dernières fonctions sont RECONNECT que nous avons déjà abordées dans notre vidéo sur le protocole MQTT et qui a pour mission de nous reconnecter au broker en cas de coupure de la liaison. Et la deuxième est SMART DELAY qui est une manière plus élégante de faire un DELAY qui n'arrête pas le microcontrôleur. Cela pour éviter de perdre des données depuis le module GPS. Pour finir, vous trouvez sur notre GitHub deux programmes. Le premier est celui que nous venons de voir et qui se nomme TRACKER GPS MQTT. Le deuxième programme est TRACKER GPS MQTT DEBUCK qui vous permettra d'avoir plus d'informations sur l'exécution du programme cela en utilisant le moniteur série de l'IDE Arduino. Dites-nous vos avis sur ce projet dans les commentaires de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de nos prochains projets et de nous suivre sur les réseaux sociaux. Et de la part de toute l'équipe, je vous dis Salaam. Salaam.